Au Sénégal, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs artistes dans un premier temps. Laissez-moi vous présenter un rappeur reconnu, un vétéran de la scène hip-hop. Voici Matador, qui s'intéresse maintenant au slam et qui a sorti le premier album slam de toute l'Afrique de l'Ouest. Il nous parle maintenant de son art et de ses inspirations. Voilà, ça fait maintenant plus de dix ans que je suis dans le mouvement rap au Sénégal. Je fais partie des fondateurs du mouvement hip-hop au Sénégal. Je ne dis pas rap, mais hip-hop, parce que j'étais danseur avant. J'ai fait aussi, j'ai graffé et finalement je suis devenu rappeur. En 2007, j'ai sorti un album solo, Matador, qui veut dire hip-hop, qui est à 80% slam. Mais le rap a commencé à perdre vraiment sa valeur, ses racines. Le slam vient au bon moment. Il est venu au bon moment où les gens ne privilégient plus les textes et l'écriture. Et avec le slam, c'est ça, c'est l'écriture, c'est vraiment technique, c'est les techniques et tout. Donc c'est venu au bon moment. Et c'est Saul Williams qui m'a vraiment inspiré parce que quand j'ai regardé son film, j'ai aimé. Et je me suis dit, c'était pas normal qu'en tant, bon, soi-disant, troisième pays hip-hop, que le slam ne soit pas représenté au Sénégal. Donc j'ai commencé à faire du slam. On a initié un club de slam ici dans le complexe. La semaine dernière, je vous parlais de l'institution hip-hop Afrique Culture Bunne qui oeuvre au développement et à la promotion de la culture hip-hop. Au Sénégal, Matador est un de ceux qui a initié le projet. Je vous en parle un peu plus longuement. Au Sénégal, il n'y avait que le rap qui était connu. Et la danse n'était pas bien représentée. DJing et graph, ça n'existait plus pas. Et je sais qu'en Europe, ça marche bien, quoi. Beaucoup pour la danse, le graph, tout ça. C'est vraiment développé, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est ça qui nous manquait au Sénégal. Donc ça nous a inspiré dans le groupe. On a eu l'idée d'installer une structure genre Afrique Culture. Et on a commencé à partir de rien. Là, on est là. On a deux festivals, je ne sais pas combien de festivals. Beaucoup de trucs qu'on a réalisés en deux ans. Et c'est extraordinaire. Sans partenaire et tout, quoi.